Yo tout le monde ! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. Après serré c'est rien, vraiment... J'ai tué les Nova Carthago. C'est chiant, parce qu'ils font plein d'unités de lanciers médiocres par pistes de char à canon, ils ont tellement d'unités montées qu'ils les envoient derrière toi et c'est ça qu'ils sentent. C'est ça, et comme c'est un bot, il peut agir en plus, enfin il peut donner des ordres à tout simultanément et c'est là où c'est fort en fait. comparé à si nous on le joue, c'est qu'on donne des ordres à un groupe, mais pas à une seule, quoi. En fait c'est ultra fort, mais en tant que joueur humain, il faudrait que chacun ait sa propre unité, c'est trop compliqué. Ah, c'était mon héritier qui est mort. Ah, oh bah t'as encore Antiochus 1, c'est bon. Ouais, bah j'ai Sélochus, un autre fils. Ah oui ça va, il est à tiers, il risque pas de mourir. Normalement ça devrait aller, hors surprise. Sauf s'il meurt au combat contre les rebelles. Ah c'est possible, oh merde, oh non. Hop, lui il est en train de voler, et... Pour le coup, dans une de mes armées, là, j'ai des archers montés. Au moins, comme ça, tu pourras faire jeu égal, quoi, ce sera vraiment... Ah bah, pour le coup, ton armée, si tu peux la déplacer, elle me sera utile, hein. Ah oui, de Prada Artakwana, ouais, ouais, j'en vois ça. Y'a personne, là, qui risque d'être embêté ? Non. Au moins, pour chasser les mecs, là, qui sont en train de piller mon territoire, on peut pas le faire maintenant, c'est pas grave, mon prochain tour. Ouais. Ils pourront pas attaquer ma ville, quoi. Bah, faut que je fasse le tour de la ville, en fait, surtout. Ça prend du temps. Je peux pas la traverser, c'est ça qui est chiant. Je peux pas passer à côté, comme ça ? Je peux passer à côté, mais en fait, par rapport à si je la traversais, ça prend vachement plus longtemps, c'est ça qui est chiant. Nickel. Oula, ah non, oui, c'est normal. Ok, on va envoyer ça. Les scarabées sacrées. Putain, ils sont chauds, eux aussi, purée. Ils sont tous rang 6. Toi, tu vas entraîner. Toi, tu vas aller à Rome. Et toi, tu vas aller chez les... Oh, tiens, j'ai une idée. Ah bah non, tu vas aller chez les Massa et Silès. Voilà, j'ai rien dit. C'est notre prochaine cible. Ok. Là, on va débarquer. On va commencer le débarquement pour Velatry. Le vent est avec nous, quelle chance. Du coup, tu vas faire la technique. Peut-être avec les Celtes et les Romains à la fois. Ouais, bah, tant qu'à faire, hein. Tu as raison. J'ai trouvé ton idée très bonne. Je vais l'utiliser. Après, regarde s'ils ont des alliés, quand même. Ah oui, tiens. Oh, tu es prêt. Ça reste des peuples barbares. Ils sont fous. Ah, les Elvettes. Les Elvettes et les Rettes. Bah, écoute, ça me fera prendre la Raietia Noricum. C'est bien. C'est plus que ce que j'espérais. C'est un beau bordel en Italie encore, ça. Ouais. Pourquoi je peux pas fusionner mes deux armées, là ? C'est bizarre, ça. Bah, c'est nouveau, ça. C'est bugué. Je suis obligé de le mettre au port ? Ah, bah, ça a fonctionné. Bah, putain. On a attendu la souris en train de faire tac-tac. Ah ouais, ça voulait pas. J'ai pas compris, je t'avoue. Donc, je suis en mode, bah, quand même. Les Arvernes, ils ont le cap de sourire l'Espagne. Ah ouais, t'as vu l'Iberie, elle est bien. Ah ouais. C'est la première fois que je vois ça. Elle se met bien, c'est clair que là. C'est clair que là. C'est motivé, les gars. Ammonium. Allez, on va faire ça. Parétonion. Hum. On va aller sur le guillard, les petites laminées. Et on va y faire un... Ouais, c'est bien ça. Tac. Tac. Tyros, moins 14 par tour. C'est très bien. Ok. Et est-ce que... Ma question, c'est est-ce que je m'avancerai pour aller prendre rhum ? Ah bah non. Apparemment, elle est renouveau au siégé. Je ne peux pas siégé. C'est pas grave, hein. On a des navires en direction d'Ariminium, des navires en direction de Vellatrie. On a une armée au sud de Rome. Aïe, aïe, aïe. Antioquus. Il sera vengé. Bah oui. Bon, il t'en reste beaucoup des gamins, non ? Oui. Il est mort avec honneur. Exactement. Alors, allons voir ce qu'ils ont, là, les barbares. Crocs. La ville d'Anteya, au nom de la culture grecque. Ah oui, c'est vrai. Voilà, contre-attaque. Eh bah oui, ils t'ont embêté. Faut pas déconner, hein. Oh, tranquille, en plus. Ils ont quoi ? Ma flotte en renfort. Ah bah oui, ça passe tout seul. On va prendre les ports. Ils auront plus de liaison commerciale. C'est bien fait pour eux de l'on chercher. Exactement. Ah, ça y est, je gagne un niveau d'Imperium. Je peux avoir plus d'armi, maintenant. C'est malheureux ou parce que t'as une place qui vient de se libérer ? Moi aussi, voilà. Mais dans tous les cas, je vais refaire une armée. Donc je pourrais en faire une autre, quoi. Ouais, tu peux en faire trois, dans tout. H8 de nourriture, seulement. Oh la vache. T'étais à 28, il y a, je crois, le tour d'avant. Oui, je sais pas, c'est bizarre. Ah bah déjà, t'as pris un territoire, donc ils te consomment de la bouffe à en produire. Là, t'as pris un TA. C'est vrai aussi. Il doit être pour ça, je pense. En totalité, je pense pas, parce que 20, ça fait beaucoup. Mais ouais, à mon avis, tu pourras peut-être être d'alentour des 13, je dirais. Alors, je vais prendre la ville des parcs. Des parcs ? Est-ce que je peux aller à Misa en entour ? Ah non, je peux pas aller à Misa en entour. Ah, c'est une honte. Ah, et les montagnes, hein. Et leurs routes sont pas bonnes. Ah là là, ils ont encore une armée en recrutement, mais c'est pas possible. Ils sortent où, leurs hommes ? 15, 17... 15, 7, 5... C'est vrai qu'ils sont beaucoup... Qu'est l'enfer ? Je vais passer dans les montagnes. Et on sait d'où viennent les immortels. Tu peux pas envoyer mon armée en marche forcée à côté de mon armée à moi ? Bah tu peux, mais elle risque de se faire intercepter. Ouais, mais je passe plutôt du côté de ma région. Ah, oui, bah après, si t'arrives à côté de la ville, et que tu fais la bataille, l'armeur en marche forcée t'aidera, et en plus, ce rat reset, elle sera plus en marche forcée après la bataille. Bon, de toute façon, bah, il y a une rivière ici, ils peuvent pas passer. Le seul point de passage, c'est au niveau du pont, donc il y a des montagnes. Ouais, ça les ralentira dans tous les cas. Après, euh... T'as la petite troupe qui est là, pareil. T'as peut-être l'effet renfort. Là, t'en as aussi un peu. Ah, bonsoir, Chester, comment tu vas ? Ah, du coup, là, je peux avoir trois nouvelles armées. Je vais lever une nouvelle armée. On va prendre un petit... un petit téléphone. Bonsoir qu'il déguste bien la vengeance. Tu vas voir, Dumbo, il est vénère. Et Fonder, c'est assez efficace contre les trucs montés, non ? Il me semble. Deux tours de recrutement, c'est quoi ces conneries ? Deux tours de recrutement. T'as peut-être un agent qui te limite le nombre de recrutements par jour, un agent et demi. Tu crois ? Ouais, ouais. Tu peux... T'as des améliorations sur les agents pour diminuer le recrutement, justement. Ah, ok. Bah, écoute. Je suppose qu'il y en a un qui t'a mis ça. Putain, c'est rare, par contre. C'est pas tous les jours. Putain, j'ai encore deux armées. C'est pas grave. Je suis pas précis. Ah, t'as réinstallé War Thunder. C'est cool. Je pourrais venir jouer avec moi et d'autres joueurs. Moi, je serai des streams dessus. Ah bah voilà, j'ai fini mon tour. Ok, attends, je peux lever deux, trois armées. Je vais peut-être recruter dans une province qui est à côté. Ouais, j'avoue que t'as des fonds. Je vais recruter en partie. J'avais une armée, là. T'as quoi la gloire des pawns. C'est des fonds. Ah, moi, ça me dérange pas de prendre les chars de réserve s'il faut. Ça change un peu de mon DR. J'ai pas des archers montés, non. Je vais prendre des simples piquets. Ça devrait faire affaire. Ok, ça... Au prochain tour, je récupère Niza. Y'a pas moyen. Sophie, ils se mettent tous eux à côté. Ah non, j'espère qu'ils feront pas ça. T'as la bactérie qui vient de donner un coup de main. Allez, regarde, ils vont sur direction Zadrakarta. Ah oui, mais... Avec cinq unités, c'est technique. J'sais pas comment ils sont. Y'en a deux, là. Là, ils en envoient... Ils en envoient 20 sur Zadrakarta, quand même. Attends, où ça ? Zadrakarta. Ah, euh... Ouest de Suisir. Ah, c'est mort. Ah ! Ah, tu parles de l'ennemi. Je croyais que tu parlais des Bactriens, moi. Ah non, oui. Ah non, d'accord, oui. Ah oui, non, les Bactriens. Ah, j'ai pas pensé à ce détail. Je pensais pas qu'ils passeraient par là. Ouais, ils contournent, hein. Ils aiment bien. Ça marche pas, oui. C'est possible, mais ils ont combien d'armées, les cons ? Ah, t'as une A17, Anisa, là. Ils ont que quatre villes. Comment ils font pour avoir autant d'armées ? Après, tu me diras, ils ont que des lanciers orientaux qui coûtent pas très cher. Oui. Et des tirailleurs montés de base coûtent pas très cher non plus à en tenir. Bon, au pire, c'est pas grave, je suis en train de recruter une armée juste à côté. Et ouais, bon, j'arrive. Après, il n'y aura plus qu'à faire une poche à Zadrakarta avec les troupes, et puis voilà. Ça prendra peut-être un peu de temps à cause de... Ils sont tellement toxiques, les Partes, ils sont chiants. Oui. Oh, mais attends. Même sur Athlète à Loire, les orientaux, là, les Perses, ils sont chiants. Rome s'est fait piller, mais n'est pas tombé. Ou alors, Rome n'est pas tombé tout court. Rome n'est pas tombé. Rome s'est défendu. Ils ont cassé le cul aux Celtes. Ben, j'ai l'impression. Ah ouais. Et en plus... C'est-à-dire que tu peux en profiter. Ah oui. Pour affilibrer encore plus les Celtes, et après, pour colter les miettes de Rome. Voilà, Rome, c'est bon. Je récupère. En fait, ils ont perdu toute leur armée, sauf leur armée de garnison, qui est intacte, je veux dire. Ah oui. Rome, il ne reste que leur armée de garnison. Ils se sont fait poutrer tout le reste. Je ne sais pas ce qui s'est basé, mais... Ben, écoute. Ben, après, s'il y a à appliquer la technique de chouon sur la porte, je mets toutes mes troupes esprit, c'est peut-être un peu normal. C'est possible. Ah, c'est beau à voir, ça. Il va pouvoir prendre Velatry facilement. Velatry, ouais, ben là, j'ai mon débarquement qui devrait se faire le tour prochain. Puis, il meurt de faim. Surtout ça. Hop. Ah, par contre, Rome... Oh ! Pfff... Alors, moi, ils... Ils n'ont pas aimé les blagues, la blague. Par contre, ma province d'Africa, elle va me rapporter du pognon à un moment, je te le dis. Ah ouais, j'aurais dû les affamer, je suis bête. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Ils partent. Je pense qu'au prochain tour, je vais perdre sa dracar, toi. Sauf si tu renvoies une troupe en défense. Ah, ça me paraît un peu le coton. Ah putain, j'ai les familles juives qui viennent d'arriver et elles veulent déjà faire une sécession. C'est bizarre. Ils ont quoi en territoire ? J'ai quelqu'un de ses problèmes, j'ai envie de dire. Ouais. On va juste voir ce qu'ils ont comme territoire. Parce que ça peut être... Ah, une sécession, hein. Affiliation politique. Familles juives. Corsica et Sardaigne. Ah oui. Bon, ça va, ça reste des îles, donc s'ils font ces sessions, c'est pas trop chiant. Mais je vais quand même recruter du Merco. J'ai Acronéos qui n'attend que ça. Un général au rang maximum qui n'attend qu'une chose, se faire recruter. Non, mais c'est bizarre. Est-ce qu'il y a moyen que je recrute des arcenaires aussi avec Atompilos ? Je ne voulais pas en réentendre. Mais c'est si du zèle. Ah, ben non. Bon, ben, arrête à bien l'héritage de la fierté de Bastet. Je peux recruter quoi, là ? Wow, de l'infanterie égyptienne et des fondeurs. On va recruter des petites troupes pourries, mais au moins, ils ne nous en cliquineront pas. Ah, si jamais il y a une sécession, je pourrais reprendre assez rapidement. Tu as combien de pourcentage de chance de sécession ? 13. Ben disons qu'à partir de 1%, c'est toujours un pourcentage trop élevé. Bah ouais, 1%, c'est quand même un pourcentage très faible, ça va. J'ai déjà eu une sécession à 1%. Ah oui, je n'ai pas de chance. Non, pas trop. Depuis, avant j'étais en mode, c'est bon, 1% dans les jeux, ça, jamais. Qu'est-ce que s'est passé ? Ah ben... Ah ben, c'est toi qui as une sécession. En parlant du loup. Oh merde ! What the fuck ? Euh, je vais t'envoyer... J'ai peut-être pas fait gaffe à ce détail. Je vais t'envoyer des troupes, j'ai deux armées, une à Jérusalemme, une à Petra. Je peux pouvoir te donner un coup de main, si tu veux. C'est pour ça que je voyais que j'étais en déficit de nourriture. Oh merde. Bah là, tu vas être sacrément en déficit, même. Tu as moins 13. En plus, c'est ma province qui produit le plus, quoi, putain. Bah ouais. Oh merde. Oh la blague. Attends, attends, ça va pas se passer comme ça. Je vais recruter un général. Ah, j'ai pas de candidat. Super. Non, mais c'est une blague. Fais... Appuie sur ta touche 5. Pour le menu politique. Ouais, tu peux peut-être recruter un ailleurs grec. Euh non, dans Caractère, dans les persos. Voilà. Tu cliques sur le perso. Ah, je crois. Hire politician, sous les personnages importants qui sont pas de ta faction. Regarde si tu peux... Ah oui, autre politician. Regarde si tu peux recruter un. Euh, je suis pas sûr. Ah non. Ah, mais ça c'est vide de chez vide. Ah ouais, c'est... Ah c'est la merde. C'est la dèche, ouais. Bah... Ça a coupé mon empire en deux. Ouais, ça c'est moche. Je vais piquer de la nourriture reparte. Ça ne suffit même pas. Après, ils ont pas de généraux. Ça qui est bizarre, c'est qu'ils ont pas de généraux. En effet. Je comprends pas. Oh ! Ah bah si. T'as des séparatistes cellucides avec Atompiles. Ouais, comment ça ? Où ça va ? Ah, mais c'est l'armée que je venais à la peine de lever. Oh la vanne. Ah bah c'est bon, quoi. Faut pas déconner. C'est quoi cette blague ? Comme si j'avais pas assez de problèmes avec les portes comme ça. J'avoue que là c'est tendu. Bah attends, bah... Tant pis. T'as une armée à Suze. Une autre qui va aller mater les rebelles et tout. Après, si tu veux, tu lèves un petit général. T'attaques la ville avec mes troupes à côté. Qui deviennent en renfort. Comme ça, c'est toi qui prends la ville. Bah je peux pas. Je peux pas prendre de généraux. Y'a pas de candidats. Ah merde, oui c'est vrai. Bah juste avec ta troupe à EDES. J'ai eu l'armée en haut, actuellement. Il faut voir... Non, t'es assez, quoi. Ah ! Par contre, t'as une énorme armée de séparatistes, juste à côté d'Antioche. Non, je te fous de ma gueule. Ah non, non, je te fous pas de ma gueule. Je te fous pas de ta gueule. Ah putain, mais c'est mon armée de Tarsus. Ils sont rebellés. Ouais, les traîtres. Mr. Floyd. Ils ont... Ils ont dit au revoir. Après, ça va, heureusement que t'en as pas trop loin, mais... Mais je sais pas si c'est passé. Ça se trouve, j'avais peut-être 10% de chance de rébellion à cause d'une connerie. Ah tu vois, très peu, ça suffit. C'est... C'est vrai quand je te dis, 1%, c'est suffisant. C'est... 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 Terrible. Hum. Ah écoute, tant pis, c'est le jeu, hein. Putain, en plus, c'est ça que le truc qui est encore pire, c'est que tu peux pas recruter des... Des femmes. Comme chef d'armée. Du coup, je suis bloqué. Ça te limite le nombre de recrutements, c'est clair. Je récupère une ville. Ouais, des sauces. Ça me fera peut-être un peu de nourriture. Ouais, c'est coaché, je suppose qu'il doit avoir du... Du poisson, au moins. Je vais détruire les bâtiments, ça peut prendre la nourriture. C'est la merde. Ouais. C'est un coup fomenté par les Parts, ça, c'est obligé. Ah, bien vu, bien vu. C'est les familles Parts qui se sont rebellées, je crois. Je vais pas te dire. Parce que avant, j'avais les familles Parts, j'avais la famille grecque. Ah bah ouais, c'est vrai. La famille monastique. Sinon, tiens, si jamais tu veux recruter un général, vérifie que toutes les... Tous tes nobles, femmes, soient bien mariées. Dans les personnages. Attends, je vais regarder. Ah ouais, ils sont tous mariés, je crois. Elles sont... Même dans tes nobles, hein. Regarde dans tes nobles à droite, encore. Ah non, les nobles, ok. Ouais, ils sont tous... Non, il y en a deux qui sont pas mariés, au moins. Ah bon ? Ouais. Clique par exemple sur René. Mais c'est une femme. Ouais, mais clique sur René. Marie-la, et comme ça, t'auras l'homme à disposition. Que tu peux recruter en tant que général. Ah bah oui. C'est vrai. Et comme ça, là, tu peux le recruter où tu veux. C'est pas faux. René, ou celle-là. Bah c'était elle, c'était René. Et l'homme, il a été recruté en dessous des nobles. Parce que ça reste un noble tant qu'il est pas... Tant qu'il est pas... Adopté. Je sais même pas comment il s'appelle. Tu vois ton noble Californus ? Et bah il est en dessous. Ah oui, ah ok. Je vois, oui. Merci. Le seul point négatif de ça, c'est que si tu les adoptes pas, bah là en fait, quand tu vas en avoir fini avec la sécession, ça va recréer une famille parce qu'il vaut toujours une famille et c'était noble en priorité qu'il crée une famille. Donc le mieux, c'est que je les adopte alors ? Si tu peux. Donc il faut pour ça, tu cliques sur ton dirigeant de faction s'il a assez d'autorité ou alors un de tes personnages qui a beaucoup d'autorité qui peut les adopter. C'est tout en bas à droite. Ah oui, je suis adopté, ouais je peux. Je peux en adopter plus d'un par four ou pas ? Ouais, autant que tu veux et en plus ce qui est bien, c'est que si tu adoptes le gars, ou enfin moi j'adopte en général la fille parce qu'elle est moins propice à mourir, mais ça prend aussi, bah du coup dans la famille, le mari ou la femme, au choix. D'accord. Et ça c'est, je trouve ça ultra fort. J'ai levé mes nouvelles armées à côté, alors. Ça ne sera pas de refus contre les partes d'ailleurs. Après comme je t'ai dit, tu peux en garder une vers la Mésopotamie si jamais... Par exemple à Sud. Je remarque que si je veux contrer les partes, pire, je fais une armée remplie de lanciers chameliers, comme ça je vais forcément les agros et les tuer les mécanons. Non, avec tes chameaux, j'arrivais pas à... Ils étaient plus rapides en fait, ouais. Ah ok. C'est chiant. Ils sont relous. En fait, ce qu'il faudrait c'est de la cavalerie légère, mais qu'ils soient meilleurs au court accord. Mais la cavalerie légère, elle est pas bonne au court accord. T'as, c'est ce genre de truc à la con qui... Ah c'est chiant ça. Le seul truc c'est de pouvoir faire une armée de clones, quoi, avec des archers montés, quoi. De recruter des mercenaires. J'avoue. Ah, j'avoue, t'as la région pour recruter du mercenaires. Je prends une petite base de pitié, quand même. N'oublie pas aussi que t'es en déj de bouffe. Ouais, je sais. Ce problème sera réglé quand... La misopotamie sera reprise. C'est ça. Et purée des familles partent. Ouais, je vais les recruter là, moi. Je vais les recruter à Charax. À côté de Charax. Ah, si tu te dises où, il est plus dispo sur ce tour, par contre. Ah merde. Ah, bah tant pis. Ah, j'ai fait une connerie, là. Wouah, c'est pas très grave. C'est pas grave. J'espère juste que... Enfin, les séparatistes n'ont pas déclaré la guerre aussi à tes satrapies. Non, je sais pas. Satrakarta. Ouais, ça va être chaud. C'est gagnable, en vrai. Tu crois ? Ça va dépendre du bot. Si c'est gagnable, j'ai bien à tenter. Avec les piquets... C'est très dur. Je vais pas dire que ça va être facile. Ça va être dur, mais je pense qu'il y a un monde dans lequel ça peut se gagner. Dans ce cas, je fais participer, alors. Ouais. Je sais pas si tu veux. Ah. Ah, non, mais on peut pas. C'est toi qui l'a pris où ? Ouais, j'ai cliqué sur auto-résolution. Ah, mais c'est pas tard. Par défaut, quand j'ai vu que c'était un peu foutu. En vrai, très compliqué. Mais il y a un monde dans lequel... Ça peut passer. Ah, je vais... Ah, ils sont chants, ces rebelles. Je vais venir te filer un coup de moi. Enfin, je vais essayer de les occuper un peu chez eux, les parts. Parce que là, ta sécession, elle est vraiment tombée au pire au moment, quoi. Oh, non, je peux pas bouger mon armée. Ah, si, c'est bon. Juste là, je suis en rate de boue, c'est terrible. Plus c'est l'hiver. Bah, ouais. C'est un moment. Hop, je vais voir si je peux... Non, ça va pas. Ils sont chants, ces rebelles, de se rebeller. Quelle idée. Bah, ouais. Les traîtres, ils méritent leur sort. Ah bah, alors là. Fais-toi plaisir, je te soutiens à mille pour cent. Putain, par contre, le nombre de tours pour leur cherche, deux tours. Là, j'ai une haine en moi. Mon plan, il a pas du tout fonctionné. Bah, disons que là, ça l'a tué dans l'oeuvre, quoi, à cause des rebelles, quoi. Bah, j'avais trois armées dispatchées sur cette frontière-là. La première, elle se fait attaquer par une armée parte. Bon, je la perds de peu. Bon, c'est une chose. Après, il y a les collines, les montagnes qui ralentissent mes déplacements. Donc, je perds des tours pour me rapprocher de Misa et pour la prendre rapidement. Et allez, que le jouet me balance une en rébellion dans la gueule. Dérime. J'avoue que là, t'as joué de malchance. Hop, je t'envoie les renforts vers Atra. Plutôt vers Sélucide du Tigre. Parce que Atra, tu vas le reprendre facilement. Ouais, bon, de toute façon, il y a plus d'armées de rebelles à Atra. Donc, je devrais bientôt la reprendre. Ouais, on a une à Charax, par contre. Ah, ok. Ils sont en train de recruter, quoi. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner, mais en cas où. Non, mais de toute façon, je vais lever une armée de mercenaires à Suzar et reprendre ma vie. Tiens. J'ai pas fait de terre consacrée, ici. C'est bizarre. Les Scarabées sacrées. L'Unipart, ils vont en profiter pour reprendre des villes. C'est chiant, ça. Ils vont se faire plaisir. Ils ont déjà commencé. T'as la route, mais la route, comment elle est mal foutue. Tu vois, tu vois la route. La route vers Sidamus, tout au sud, au ouest de mes terres. Sud ouest de tes terres. Vraiment dans le désert. Sud, mais ouest, full ouest, quoi. Tout à l'ouest. Non, mais vraiment, à l'ouest, le désert... Ouais, Afrique. Entre vers la Mauritanie, encore à l'ouest, encore, encore. Encore un petit peu au sud, au sud, au sud, au sud, 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 un peu à l'est. Voilà. Tu vois là où il y a ma troupe. Là où il y a ma troupe dans le désert. Tu vois la route qui est entretenue par moi, qui est une belle route, tu vois. Et tu vois la route de sable pourri entretenue par eux. C'est... Ah oui. C'est un petit chantier, quoi. Ouais. Ouais, c'est balayé par le vent. Tu vois, allez, faites un effort, quand même, d'entretier. Bon, et si, on va embêter les nourris, mais le tour d'après. De la culture avec les fidèles de Sobek. Je suis en train de faire avancer mes troupes vers Merv, tranquillou, pour les faire venir aussi. Mais je reste en fort. Ok. Quand les unités montaient, les forts, c'est assez... J'ai envie de dire, c'est fort. Mais qui a appelé un fort, un fort ? Putain, quelle idée, la con. Bah, en anglais, c'est stronghold. Ils sont pas mieux, hein. Un peu dans la même idée de fort, finalement. Ouais. Défection. Vasileus. Qu'est-ce que c'est que c'est là ? Rishion. Bon, ça, c'est à cause de la famine. Ah, bah, c'est peut-être à cause de ça qu'ils sont barrés. Je sais pas qui s'est barré, mais... C'est mon intérêt à pas se faire choper. Je me débarrasse de ces rebelles, déjà. Tu fais bien. Que j'ai engagé à mes frais, quoi. C'est tellement ça. En plus, c'est une belle unité, hein. Des unités correctes. Ouais, ouais. Ok. Faut que je gère en même temps le front en trace. Ils sont beaucoup ? Bah, pas vraiment, avec la dérouillée qui se sont prises tout à l'heure. Ouais, là-haut. J'avoue que même si c'est des lapins, la reproduction... Oh, c'est dingue, pourquoi je suis... Seulement, je serais à Tra, malheureusement. Ah oui, c'est vrai, l'armée de Tarsus, j'ai oublié ce détail. Avec la garnison, je pense qu'il y a moyen de gagner. T'as une belle troupe, ouais, je pense. On a gagné facilement. Ouais. En plus, c'est que des milices oplites que j'avais depuis le DLU. Ça se passe bien. C'est vrai que ça, c'était une de tes premières armées, donc, euh... Ouais, pas très quali, quoi. Alors que là, on a du pic, il y a une thorax. Ouais, la diff, elle est là. Ça te fait des esclaves, en plus, c'est bien. Ouais. Il mérite, hein. Bien joué, ça. Aucune perte, en plus. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, on tioche. Et protégé. Sur la carte tactique, si il reste des armées rebelles. Non, je crois pas, hein. T'en as une à Charax. Une flotte. Ah oui. Bon, ça va. C'est juste un général qui a été recruté. Ouais. Je vais recruter, euh... Craterus. Il y a... On va prendre des petits mercenaires. Quelques pitié, ça doit me suffire. Au prochain tour, je récupère ma vie. Bon. Les problèmes partent maintenant. Je pense que... Ils partent là-bas. Si tu peux te mettre là, avec un fort, ça passera. Ils pourront pas passer par les montagnes. Un peu à l'ouest. Là ? Non, là où je mets le bleu. Attends, je suis numéro et je vois pas. Ah, ici ? Je peux me déplacer. Je sais pas si tu peux te déplacer avec la troupe à côté, mais si tu peux le faire... Non, je peux plus me déplacer. Ah, merde. Mais je peux mettre ma troupe à droite. Ah, je peux pas les mettre en forme. Fais gaffe à Suzia aussi. Ouais. Ils vont pas la porter. Mais tant pis, j'ai envie de dire, il faut vraiment que je récupère Zadra Karta, que j'élimine cette armée qui traîne, parce que j'ai pas envie de s'y débarquer, c'est moi. Ouais. J'ai pas le cœur de mon empire, ça va être un peu le temps. Faut vite que je récupère mes villes de Mésopotamie. Ils ont pris mon grenier à blé, quoi. Ça dégoûte. Il y avait plein de provinces, hein. Mais il fallait qu'ils prennent celle-là. C'est comme si j'avais une rébellion en Egypte, quoi. Oui. Ça me foutrait dans la merde. Égypte qui me produit 36 de bouffe. Et encore, je suis tranquille, hein. J'ai mis des exploitations bovines et des entrepôts, des salles d'entrepôt. Donc, c'est vraiment... C'est revenu, quoi. C'est même pas production de bouffe, c'est revenu. J'ai la grande bibliothèque, j'ai des cales sèches, des emporions, donc vraiment, c'est même pas la grosse production. D'ailleurs, qu'est-ce qui me produit vraiment en bouffe ? L'avantage, c'est que je n'aurai pas de sécession pendant quelques tours. Ouais, ça, c'est le bon point. C'est vrai qu'il y a des protections sur les sécessions. Est-ce que je n'en aurais pas une, moi ? Un traité de paix avec Tivis ? Je veux dire, mon protectorat, ma rigueur. C'est vrai qu'aller chercher Poupoudéva, ça va être pas facile. Ah, ils veulent pas. Ah, ouais. Ah, tant pis. Après, ils sont en train de se taper contre tout le monde, donc ils vont tomber tranquillou, il y a les grecs dessus. Attends quoi ? Ils doivent même pas attaquer mon armée. Ah, ils ont fait le tour. Allez, ça y va. Je peux pas me replier. Non, pas avec les flottes. Bah ouais, tu peux pas avec les flottes. Mais c'est con. Je prends mes navires et je me barre. Ouais, d'accord. Il y a plus de logique. Ouais, d'accord. C'est la faiblesse de jeu. Si t'es hacké, en fait, tu peux pas te replier. Si t'es pas hacké, c'est bon. Ça veut dire que... Si on fait la bataille vite fait, j'aurai ma flotte en mer, d'accord. Ouais, en plus, oui. Et je peux me replier avec, et puis basta, non ? Non, tu la perdras. Quoi qu'il arrive. Ouais. C'est une purge, ce jeu. Ah, mais t'as des trucs comme ça qui manquent un peu de logique par moments. Après, est-ce qu'elle est vraiment perdue ? T'as des belles unités. 31% de pertes. Et quand je vois Peltaste Royaume, c'est dommage. Tant pis, non ? Ouais. C'est vraiment dur, là, pour laisser le sida. Ah, la vache. Ah, mais c'est n'importe quoi, une flotte. Ah, tu vois, elle peut pas se replier. Pourquoi elle peut pas se replier ? C'est une flotte, elle est pas bloquée. C'est vraiment une flotte. Dans la logique d'une attaque surprise. Ils ont pas le temps de sortir les navires, etc. Je peux comprendre, tu vois. Mais là, ils sont dans les bateaux, quand même. Donc c'est pas... C'est pas logique. Je suis d'accord, hein. Je me suis fait avoir aussi des fois dessus, mais... N'importe quoi. Ouais. C'est bon ou c'est bugué ? Ouais, c'est encore autour des nori. Ouais, j'ai l'impression que... Ah, c'est bon. Oh, bugué. Il manquerait plus qu'une révolte d'esclaves, ça serait cool. Ouais, c'est parfait. Sous-titrage ST' 501